Rencontrer Franck Mayol au Théâtre Les Étoiles, c'est prendre le temps de manger au restaurant une bonne salade fait maison ou déguster un petit café entre deux représentations. Le Théâtre des Étoiles, ça s'appelle Les Étoiles. C'est surtout le lieu qui m'a plu. Il y a un jardin, il y a une terrasse. Je me suis dit que j'ai visité, c'était un vieux restaurant tout à l'abandon, c'était en ruine pratiquement à l'intérieur et j'ai réfléchi, je me suis dit comment créer un théâtre à l'intérieur de ça. J'ai trouvé cette façon de le faire avec deux salles, une salle de 57 places, une salle de 91 places. Je trouvais que ça faisait une entité entre le jardin, la terrasse, le patio et les deux salles. J'ai trouvé que c'était beau, c'était magnifique et j'ai travaillé pendant deux ans, deux ans et demi pour le construire exactement comme je l'avais vu. Et le résultat, c'est les premiers jours et ça ressemble à ce que j'aime, ça va, ça me plaît. Ça fait 20 ans que je me suis installé ici, que j'ai créé le Théâtre de l'Ange il y a 20 ans. Et donc je commence à comprendre les rouages de la ville. Je vais ouvrir le théâtre à l'année, il donnait des cours pendant l'année et des représentations de temps en temps, dès que c'est possible, dès qu'on peut créer une énergie autour de certaines représentations, on fera vivre le théâtre avec ces représentations. Le resto marchera toute l'année, sauf peut-être les deux ou trois mois d'hiver, mais le reste du temps, il sera ouvert tout le temps. Et le théâtre et le resto marchent ensemble en fait. Je vous présente Sali, Khadija Sali, c'est notre chef. Elle fait une excellente cuisine et personne ne peut en parler mieux qu'elle. Pour le festival, on a fait une carte très simple, simple et rapide. On est parti sur cinq salades. On a la César, qui est une salade internationale, que tout le monde la connaît. On a aussi la Estivale, c'est une salade de franques aux fruits de la caison. Et on a l'Étoile, c'est le nom du restaurant aussi, à base de nuggets de poulet fait maison. Elle est excellente, c'est ce qu'on vend le plus actuellement. Et on a aussi la salade midi, qui présente aussi la région du sud. Et on a aussi les plats. On a l'entrecôte, le faufilé, avec des légumes, des gratins. La cuisine, bien sûr, française traditionnelle, fait maison. Tous nos produits sont frais et fait maison. Vous pouvez le voir, vous pouvez les filmer, ils sont juste derrière vous. On travaille avec deux poissons. On a le deux de cabillaud à la sicilienne et le pavé de saumon à l'oriental. Bien sûr, accompagné de gratins, légumes grillés, salades. Et on a des frites mises, des excellents frites mises avec une petite spécialité qu'on a rajouté. Voilà, c'est des épices, mais c'est une recette qu'on va garder pour nous. Après, à côté, on a une très très bonne équipe. L'ambiance est là, est présente. Vous pouvez manger de quelle heure à quelle heure ? Ici, on n'a pas d'heure pour le festival. On commence le service à 11h30. Le service s'arrête à 16h, 16h30. On reprend le service à 18h jusqu'à 23h30. Et je ne refuse jamais des clients. Même si je suis sur le point de partir, quand je vois quelqu'un qui se présente, qui a envie de manger, je ne pourrais pas dire non. Je suis un petit peu comme Franck. On est tellement généreux comme à la maison. On est tellement généreux qu'on ne peut pas refuser les clients. Voilà, ici, il n'y a pas de problème. Les étoiles accueillent tout le monde. N'importe quelle heure. Et on est là jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne. Allez.